C'est dans le Premier Testament que j'ai retenu un passage pour notre méditation ce matin dans le Livre des Nombres. Je ne ferai pas de sondage pour savoir qui a déjà lu le Livre des Nombres. C'est au chapitre 22. C'est un récit qui se situe au niveau de la narration dans ce long voyage qui mène le peuple hébreu depuis la maison de servitude, l'Égypte, jusqu'à cette terre où la liberté est promise. Et durant ce long apprentissage, ce long chemin d'éducation, Israël se retrouve dans le pays de Moab. Et les habitants du pays de Moab et leur roi, Balak, commencent à s'inquiéter de la présence d'Israël, un peuple un peu nombreux. Le texte biblique dit « ils vont brouter notre herbe ». Plus tard, certains pourraient s'inquiéter que d'autres mangent le pain des Français. Et du coup, Balak va faire appel à un voyant, Balaam, pour qu'il maudisse Israël et que le pays de Moab soit donc débarrassé des Israélites. Et c'est donc dans ce contexte que Balaam va une première fois refuser la proposition de Balak, parce que Dieu lui a dit « ne fricote pas avec ces gens-là ». Et puis, Balak, qui a quelques tours dans sa manche, revient à la charge et fait dire par ses émissaires à Balaam qu'il le couvrira de gloire. Et voici ce que raconte la suite du livre des Nombres, au chapitre 22, à partir du verset 21. « Balaam se leva de bon matin. Il s'éla son annais et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son annais et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'annais vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'annais se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'annais pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'annais vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'annais vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'annais avec son bâton et l'Éternel ouvrit la bouche de l'annais. Et elle dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ? » Balaam répondit à l'annais « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'annais dit à Balaam « Ne suis-je pas ton annais, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ? » Et il répondit « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton annais déjà trois fois ? » Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. L'annais m'a vu et s'est détourné de moi déjà trois fois. « Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie sauve. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam « Va avec ces hommes. Cependant, tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam s'en alla avec les princes de Balak. Dans notre recueil de chants louanges et prières au quantique 204, nous chanterons les deux strophes qui nous permettront de faire lien aussi avec la profession de foi d'Isabelle. Quantique 204, les strophes 1 et 2. ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Balaam. Balaam aurait probablement J'encreux, échapper à cette image, qui nous est une image insupportable, et du coup, on s'échappe dans un réel, on s'échappe dans un réel artificiel, on s'échappe dans un coma artificiel, pour le faire échapper à la douleur. Le coma artificiel peut être utile, nécessaire, mais on ne peut pas en faire un mode de vie. De même, l'orgueil ne peut pas devenir un mode de vie. Sans quoi nous devenons tout simplement insensibles au réel. Et c'est ce qu'explore la deuxième étape de notre récit. Ce que Balaam ne voit pas, c'est non seulement l'ange de l'éternel muni d'une épée, mais le précipice qui se trouve devant lui et qui est révélé par l'ange de l'éternel. Je me suis mis face à toi pour te contrarier, pour m'opposer à toi de façon à t'épargner le précipice qui est au bout de ton chemin. Autrement dit, Balaam est insensible à ce réel menaçant. Balaam ne voit pas le danger, pas plus l'épée qui est capable de le tuer que le précipice qui se trouve devant lui. Il n'est pas conscient de la menace qui lui fait face, et pour le dire plus simplement encore, je dirais que Balaam ne connaît pas la peur. Et après dire, c'est un problème. Contre toute attente, la peur n'est pas quelque chose dont il faudrait se départir impérativement. Ici, l'Anais a tout fait pour éviter ce qui était menaçant. Elle est passée à droite, à gauche, elle a même fait un refus de saut. Balaam, lui, de son côté, n'a pas hésité à foncer tête baissée en toutes circonstances parce que lui n'a pas peur. Il n'a pas peur de mourir, il n'a pas peur non plus de se tromper, il est insensible au réel, et c'est cela qui fait son fanatisme. Il pourrait très bien être kamikaze. Soyons plus précis au sujet de la non-peur de Balaam, car dire qu'il n'a pas peur me semble assez insuffisant. Il me semble plus juste de dire qu'il refoule sa peur. Et c'est tout le travail de l'orgueil. L'orgueil qui le pousse inévitablement à cacher sa peur. Car on ne peut pas être à la fois orgueilleux et peureux. Du moins, pas quand il y a du monde, pas quand il y a avec soi deux serviteurs et quelques émissaires de Balak. Même devant son ânès, il n'est pas sûr que l'orgueilleux s'autorise à dire sa peur. La honte de la peur provoque ce refoulement qui confine au fanatisme et qui le fait plonger dans une nuit encore plus obscure. Voilà ce qui arrive face au changement du monde, face à la nouveauté. Nous pouvons nous durcir, nous pouvons nous crisper et redoubler de violences pour passer l'épreuve coûte que coûte. La ténacité se commue en obstination et nous ne laissons plus aucune place à l'altérité. Et cela parce que l'altérité pourrait aggraver un peu plus notre profond sentiment d'insécurité que nous tâchons tant bien que mal de masquer. Et alors du coup, nous nous enfermons dans un phénomène de cour. Nous faisons taire toute voix discordante. Le phénomène de cour, c'est le fait d'être isolé du reste du monde et de n'avoir que des courtisans autour de soi qui, là encore, caressent dans le sens du poil, qui, comme le miroir, dit à la reine « Oh, mais vous êtes la plus belle ! » Il n'y a pas de problème. Et du coup, l'effet perverse, c'est que nous blâmons tout ce qui nous ferait sortir de la trajectoire que nous nous sommes imposés. Il est là, le fanatisme. Là où l'Anais tente de faire un pas de côté, tente de nous faire sortir du chemin que nous pensons droit, eh bien, toutes ces tentatives de nous sauver, nous les réprimons. Des fois, ça peut se faire dans un bain de sang. Le refoulement de la peur fait de nous un tyran qui plonge le monde entier dans la nuit obscure. Alors, après ces deux étapes qui nous ont plongés aussi dans le marasme le plus important, le plus grave, disons que cette nuit n'est pas sans issue. Essayons de retrouver cette tonalité qui s'est tissée à la tonalité grave du jeu d'orgue produit par Aurélien juste avant cette prédication. Il y avait à la fois une profonde gravité, une nuit obscure, mais le teintement de cet amour enflammé qui pouvait nous faire intuitionner qu'une sortie de crise est possible. Le livre des Nombres met en scène un dénouement. Un dénouement rendu possible par l'action de l'Anais qui, par trois fois, réagit à la présence de l'Éternel. Trois apparitions de l'ange qui font de la nuit de Balaam « Une nuit trois fois heureuse » pour reprendre une autre expression de Jean de la Croix. Car dans cette nuit-là, une pédagogie divine se met en place. La nuit n'est pas malheureuse en soi. Elle est une occasion qu'il faut saisir. C'est un temps qui prendra le sens que nous lui donnerons. Cela peut nous conduire à un précipice, à une dégradation de nous-mêmes ou, au contraire, à une résurrection, à une métamorphose. L'âne, dans la Bible, est la métaphore animale de l'homme. L'âne, au même titre que le petit dôme, ne doit pas être sacrifié. Il doit être racheté, contrairement à tous les autres premiers-nés qui seront sacrifiés, eux. C'est une stipulation que l'on retrouve dans le livre de l'Exode. L'âne a donc le même statut que l'homme, la même destinée. Et l'âne fait figure de métaphore animale dans les textes bibliques. Ainsi, lorsque l'âne s'écarte de la voie tracée par Balaam, elle exprime le dialogue qui s'engage entre le Balaam aveuglé par la gloire et devenu fanatique pour calmer ses angoisses, et le Balaam qui intuitionne ce qu'il y a par-delà sa peur refoulée. Au fond, on pourrait reprendre ces images où il y a d'un côté un petit diable et de l'autre côté un petit ange qui font les deux aspects de la conscience de l'homme. C'est une mise en scène de ce dialogue intérieur qui va, ici, permettre à Balaam de se sortir de cet impasse. C'est le conflit intérieur entre notre penchant à la satisfaction du plaisir immédiat et cet appel à nous relier à l'ultime qui s'exprime dans ce conte. J'utilise le vocabulaire théologique en utilisant le mot âme, car, ici, il est question de l'âme, en fait. L'âme, en tant que capacité que nous avons à nous tendre vers cette ultime, vers l'absolu, plutôt que de nous en tenir à ce qui est immédiatement disponible. Eh bien, l'âme désigne notre sensibilité au réel, notre capacité à repérer les messagers de l'éternel, d'autres diraient les signes des temps, d'autres encore diraient les signes de l'être véritable. Ici, l'ânesse est l'image de l'âme. L'âme, elle-même, image de notre tension vers l'être. Une âme étouffée par Balaam. Une âme qui n'est pas prise au sérieux par Balaam. Si nous cherchons à comprendre comment Balaam a finalement ouvert les yeux sur le réel, comment son « moi » a cessé d'être à la merci des peurs primitives, pour le dire avec un vocabulaire plus psychanalytique, comment Balaam a mis fin au refoulement, eh bien, nous pouvons nous orienter du côté des deux serviteurs, peut-être. Étrangement absents de toute la suite du récit dès lors que le messager divin apparaît. Cela peut nous faire penser qu'ils ont peut-être tenu le rôle de serviteurs en étant Balaam à y voir plus clair, à ouvrir les yeux sur ce qu'ils étaient en train de vivre, à le faire sortir de ce phénomène de cour. A la manière de véritables amis, ils ont peut-être mis Balaam face à une vérité qui jusque-là lui échappait. Non pas la vérité qui l'arrangeait, sa réalité faite sur mesure, mais la vérité dernière, celle qui ne souffre d'aucun arrangement, d'aucune compromission, d'aucun sacrifice. Les serviteurs ont peut-être joué leur rôle de tiers, un tiers séparateur, un tiers qui permet de mettre à distance les peurs de Balaam et de lui faire entendre autre chose. La naisse, cette figure de conte, va introduire une nouvelle donnée dans l'histoire que Balaam se raconte en boucle. Les serviteurs ont peut-être permis à Balaam de lâcher la peur et de saisir son humanité, et voici de quelle manière il se pourrait que cela ait fonctionné. nous avons un homme orgueilleux, fanatique, qui essaie de masquer sa peur. quand on n'a que la peur, on devient ce tyran, ce barbare. Mais, ici, autre chose est introduite par la naisse, c'est la confiance. La naisse qui dit à Balaam, ne t'ai-je pas toujours servi avec fidélité ? Ne suis-je pas de ces figures sur lesquelles tu peux fonder ta confiance ? Ai-je manqué à l'appel, ne serait-ce qu'une fois, dans toutes ces années où tu m'as utilisé ? Non. Balaam sait qu'il a là, en fait, un capital de confiance qu'il peut exploiter. De la confiance peut s'introduire dans son histoire qui n'est rempli que de la peur qui le met en mouvement. Le tiers, c'est ce qui tient lieu de conscience auxiliaire. C'est ce qui tient lieu d'âme, d'appoint. Et la confiance peut s'appuyer sur cette âme-là. Il y a lieu de penser que la naisse permet à Balaam de découvrir de découvrir autre chose, d'entendre un autre son de cloche et du coup de changer de comportement. L'orgueil flatté de Balaam se trouve contrarié, mais contrarié par de bonnes choses, contrarié par une énergie positive. C'est un chemin étroit qui se tient face à lui, qui fait penser peut-être au chemin étroit qui mène à la vie éternelle comme dans l'Évangile, un chemin étroit qui permet de se délester de ce qui nous encombre, à la manière de ce chameau qui ne passera pas par le chat de l'aiguille sans avoir mis de côté les bagages qui lui sont inutiles. Le résultat est que la peur ne disparaît pas. La peur est juste remise à sa juste place ici. Elle est mise en dialogue avec la confiance. La peur seule nous tétanise. Mais l'absence de peur, disais-je, fait de nous un tyran. La peur, en revanche, associée à la confiance, cette confiance que rappelle l'Anes, nous permet d'éviter les mises en danger. La mort, par exemple. Mais elle nous permet aussi d'atteindre un plus haut niveau d'exigence, par la peur de l'échec, par exemple. La peur seule ne serait pas un bon conseiller, ne saurait être notre moteur. Mais c'est un élément qui nous permet à la fois de préserver notre intégrité en ne nous précipitant pas dans les précipices, mais aussi d'augmenter notre capacité d'action. En se prosternant devant l'ange de l'éternel, à sa manière, Balaam chante ce cantique 204, « Soumets ton âme à l'évangile », autrement dit, « Place-toi sous ces paroles qui te conduisent à la vie ». Balaam indique qu'il se met sous l'autorité de l'ange de l'éternel, autrement dit, qu'il accepte cette autre voix que la sienne. Il devient donc un sujet de l'éternel, autrement dit, le sujet d'une vie accomplie dans toutes ses dimensions. C'est d'ailleurs pour cela que dans la Bible, les croyants sont désignés par l'expression un peu curieuse « les craignants dieux ». On peut se dire « voilà une expression qui a tendance à faire passer les croyants pour des personnes soumises, à des religions qui utilisent la peur comme seul moteur. La crainte de Dieu, c'est à la fois la peur et la confiance. C'est à la fois la fascination et le tremblement. C'est ça le sentiment religieux. Rodolphe Outeau en parle admirablement bien. Crainte, c'est à la fois peur et fascination. et être face au sacré nécessairement génère et de la fascination et des tremblements. Quelqu'un qui n'est pas inquiet par ses responsabilités, quelqu'un qui n'est pas inquiet par un acte à accomplir et quelqu'un qui n'est pas vraiment sensible au réel et quelqu'un qui n'est pas vraiment impliqué dans ce qui lui arrive. Et bien ici, Balaam retrouve l'expérience positive de la peur. Et du coup, il va pouvoir réinvestir le présent. Il va pouvoir orienter d'une nouvelle manière sa vie. La peur jointe à la foi nous évite de croire que la vie peut durer éternellement. Et au fond, c'est ce qui nous aide à faire quelque chose de la brièveté de notre vie, à réinvestir le présent et à découvrir que la vie éternelle ne se joue pas dans la quantité mais dans la qualité. Et qu'au fond, la vie éternelle dans la brièveté de notre vie, c'est la qualité des relations que nous établissons avec notre entourage. Du coup, en lieu et place de la malédiction demandée par Balak, la bénédiction sera la réponse de Balaam inspirée par cette parole qui lui propose une alternative. Et du coup, la bénédiction ouvre un espace d'amour véritable qui va dispenser du besoin d'immortalité, qui va dispenser le fanatique de cacher son angoisse, qui va dispenser l'orgueilleux de cette arrogance et qui va l'autoriser à être tout simplement humain. Amen. Sous-titrage